bonsoir selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo comme d'habitude bienvenue sur le trône là je vais faire des formats plutôt condensés là on est à la veille de la reprise donc je me concentrer plus sur les petits points juste avant la reprise et la précision de ce que j'ai dit avant en fait donc si je fais ce genre de petite vidéo comme ça sans la petite intro sans le petit générique c'est juste que je vais être super succinct et rapide je ferai une sorte de presque navigation en temps réel donc toujours en mode illustration de ce que je tiens comme propos donc bienvenue sur le trône toujours pour décrire cette situation de merde mais ça va me donner l'idée quand même là on est sur le trône mais je pense que je vais créer une nouvelle chaîne ce sur le trône est vraiment consacré à la gestion de merde à tout ce qui va mal tout ce qu'on a besoin de d'éviter comme déjection enfin de vider comme déjection psychologique donc sur le trône sera vraiment voué qu'à ça donc l'aspect défaitiste enfin pas défaitiste pessimiste attention toujours dans la situation où j'adore avoir tort mais j'aimerais je montre pourquoi je suis pessimiste voilà donc il n'y a pas un meilleur endroit pour ça que sur le trône donc voilà donc pour aujourd'hui donc pas de chiffres j'ai fait une vidéo hier je pense qu'ils n'ont pas trop évolué sinon ce sera désespérant donc au niveau des chiffres prenez la vidéo d'hier donc où je parlais de raout le retour donc le retour de la vengeance oui parce que le grand oublié à partir la deuxième phase de la covid c'était lui en fait ils ont tout fait pour le dénirer bref je refais pas la vidéo allez voir vous même donc oui les chiffres allez voir c'est ceux d'hier donc voilà donc là on va directement attaquer un petit peu ce qui s'est passé donc pendant la reprise ben il ya des choses qui passent à l'assemblée et à nos représentants ben allons-y voilà donc j'ai récupéré ce petit article donc qui comme vous pouvez voir en grand et voilà c'est ça donc on a ça donc la gratuité vient d'être refusé par l'assemblée nationale la gratuité des masques que je vous disais dans les autres pays les donne donc nous on est toujours dans le pays où c'est pas gratuit les masques vous les achetez si vous prenez pas des masques pour les transports en commun c'est 135 euros d'amende il ya une loi normalement que si on se cache le visage et on se prend 125 euros d'amende par pour dissimulation du visage dans les dépit de vidéo merci antoine si tu vois cette vidéo donc il m'a envoyé effectivement un gars qui s'expliquait le génie de macron car il a fait une loi pour 125 euros pour parce qu'on se dissimule le visage derrière un masque et là on se prend 135 euros si on ne met pas le masque alors en cas timide comme d'habitude on parle sur le sujet mais bon voilà donc ça la gratuité vous voyez gratuité refusé donc à l'assemblée nationale donc c'est nos représentants pour quel but je ne sais pas voyons les autres les autres aspects article 6 adopté et consacrent donc la mise en place des fichiers pour recenser voilà donc ça le pistage fait par nos médecins je vais vous en parler dans la suite là voilà on en est là qu'est ce qu'on a d'autre qui est sympathique l'amendement visa rémunérée davantage les médecins pour inciter voilà ça fait partie de celle d'à côté c'est le fameux lien dont on va parler là aussi donc nous ont causé un qui balancer 2 à 4 euros par contact par ligne en fait c'est 2 à 4 euros qui rajoute bref qu'est ce qu'on a d'autre de sympathique ici on a alors est-ce que je peux zoomer comme ça voilà c'est peut-être mieux cette nuit les dossiers de députés de les remènes 1 c'est pas moi qui le dit 1 ont supprimé l'amendement du sénat qui protège les ménages fragiles du racket des frais bancaires motif l'aubaine le motif l'effet d'aubaine donc les pauvres on aurait profité voilà donc ça c'était l rem donc au sénat qu'est ce qu'on a de sympa ici donc la fameuse loi pro régent effectivement l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet est adapté en première lecture dans l'assemblée nationale c'est la fameuse loi où dedans on a mis le mystique covid voilà donc la mystique covid elle est signée donc voilà je sais pas quoi vous dire moi c'est ça voilà donc avec la reprise avec tout ça tout ce qui vient de passer au niveau donc de nos représentants les représentants qui pour qui bref comment vous dire c'est chaud c'est chaud comme d'habitude on en est là j'aime bien dire cette phrase tout le temps au niveau au niveau des décisions prises notre gouvernement il en est là voilà ce qui pourrait être en notre faveur non non la faveur de l'économie mais pas toute l'économie les grands comptes pas nous nous il n'y a pas moyen quoi donc c'est ridicule 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 toujours dans la branche communication comme j'ai parlé dans les autres vidéos donc notre ami c'est une bête revenu à la charge dans ce genre de propos un date toujours c'était quand c'était donc il y a deux heures évidemment la confiance n'exclut pas le contrôle mais moi je crois très sincèrement vous savez les français ne sont pas des enfants et donc ils ont aussi la même volonté que n'importe qui la même volonté que celle de l'état de se protéger soi-même pour protéger les autres je crois que nous pouvons leur faire confiance et ne pas être systématiquement dans l'infantilisation des pères fouettards il s'agit pas du tout d'être dans cette relation là bien au contraire le confinement a démontré qu'il était extrêmement bien respecté dans une grande majorité par nos compatriotes il n'y a pas de raison qu' il ne sache pas faire aussi bien pour le déconfinement voilà donc ça c'est le genre de discussion qu'on a en ce moment de notre chère si bête donc comme je disais souvent le retournement de communication toujours dans ce cadre là voilà donc on continue la bascule de la macronie genre non mais c'est bon maintenant la responsabilisation c'est vous les français qui allez être coupable si ça se passe mal sur une deuxième vague en plus de la mystique on vous voit dans le fion en fait vous auriez effectivement vous pourrez pas venir chez nous vous pourrez venir pleurer on vous a ouvert les portes à vous de gérer vous n'êtes plus des enfants on ne va pas jouer au père fêtard par contre nous on aimerait bien jouer au père fêtard avec les responsables de ce qui se passe actuellement bref donc enchaînons 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 si nous voyons effectivement parce que la communication perverse comme celle ci c'est chaud parce qu'ils vont même alors je regardez regardez bien ça donc voilà vous si vous lisez bien ce qui est écrit là les enfants peuvent tenir des propos manifestement inacceptables la référence à l'autorité de l'état pour permettre la protection de chaque citoyen doit être alors évoqué sans entrer dans la discussion polémique les parents sont alertés et reçus par l'enseignant le cas échéant accompagné d'un collègue et la situation rapportée aux autorités de l'école alors si vous n'avez pas tout compris c'est expliqué là donc j'espère que c'est une fake comme dirait voilà donc j'espère que c'est une fake sérieusement j'espère que c'est vraiment une fake parce qu'au guillemets on reçoit ça circulaire reçu par ma mère enseignante quant à la reprise des cours donc je traduis si l'un de vos élèves critique la gestion gouvernementale rappelez lui rappelez le rappelez lui à coup de punition à quel point nous avons été formidables petit clin d'oeil ami collègue enfin ami l'enseignement enfin de l'éducation nationale je sais pas si vous avez reçu ça j'espère que c'est un fake sérieusement j'espère réellement que c'est un fake parce que ça ferait peur ça ça ferait super peur donc on en serait là on en serait là et ça ferait ça c'est juste innommable s'ils font ça c'est à dire que même au niveau des petites têtes blondes on ferait déjà un début d'information donc en mode fernand nathan on refait l'histoire donc on éduque même dans le corps enseignant le deuxième ligne après le corps après le corps médical donc à enchaîner là dessus après la façon de faire donc si on respecte la même chose que là on a pas les masques dans les ailes ou dans l'anguette regardez tout ce qu'il y a c'est même le petit robot qui m'appuie c'est adorable voilà c'est juste adorable mais mais c'est juste la science fiction en france voilà donc il y en a des pays comme ça qui gère ça comme ça voilà apparemment la rentrée exemplaire scolaire alors peut-être que c'est le gouvernement il a vu ça il nous dit bon parce qu'on faut qu'on passe pareil mais démerdez vous pour les masques pour le gel pour le désinfectant pour le fait que tout le monde est un masque tous les trois jours vous voyez le petit garçon il jette son petit masque à l'arrivée donc voilà c'est donc espérons que l'éducation nationale suive cet exemple un donc mais bon ce qui m'étonne toujours la communication ben c'est qu'on a comme qui dirait toujours la fameuse communication du gouvernement et ce qui est marrant c'est qu'il se joue même le les on va dire les suppôts officiels du gouvernement donc bfm tv se met à questionner le gouvernement attention ils font un contre interrogatoire ils font genre ils se mélangent à la masse bfm tv vous ne voyez pas regardez voilà excusez moi voilà et c'est parti dernier huit français sur dix se disent convaincu que l'exécutif a caché certaines informations à ça vous vous répondez le gouvernement a été dans une transparence totale comment est ce que vous pouvez dire ça est ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi repose cette affirmation quand le sentiment des français c'est que notamment sur les masques au lieu de vous dire on n'a pas assez donc pour l'instant on va pas en distribuer à tout le monde vous avez dit c'est pas utile c'est vous bfm tv qui avez dit ça aussi bien d'abord je veux souligner sur le sujet précis des masques que le consensus scientifique il a évolué sur la question et que les décisions que nous avons prises nous avons toujours considéré qu'il était important qu'elles se basent sur un rationnel sanitaire scientifique quand au début de la crise au mois de janvier l'OMS ne recommandait pas c'est septembre l'école pour les scientifiques tout un chacun dans la rue par exemple ou dans la vie de tous les jours il n'y avait pas de raison que nous allions plus loin que le consensus scientifique l'académie de médecine elle m'a dit que de manière relativement récente si vous vous basez sur le consensus scientifique et sur l'OMS que vous citiez à l'instant il y a une autre question outre les masques c'est la question des tests l'OMS au début elle a pas dit que vous voulez tous les sujets de mes vidéos je me permets d'apporter une petite correction l'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive quelque part de mémoire au mois d'avril et nous avons progressivement augmenté notre capacité nous étions dans une dans un moment de confinement je crois était nécessaire parce que nous avions une vague épidémie qui pouvait nous faire craindre que notre système de santé n'y résiste pas il a résisté grâce aux il a résisté parce qu'on vient de mort chez le camp médicale propagation de la maladie et donc il convient dans le cadre des confinements dès lors que nous savons que les contacts entre les individus vont augmenter que nous soyons capables de tester massivement donc à chaque fois il y a un rationnel scientifique derrière les décisions mais il est où le rationnel 11 mai je le dis sur les masques nous avons évolué en fonction du consensus scientifique bon excusez moi je vous repasse tout ça c'est la communication aujourd'hui c'est quoi c'est ça c'était il y a deux heures c'était il y a deux heures donc si bête nous rabâchait des trucs comme ça nous rabâchait des trucs comme ça bref et là en fait c'est dans ce tumulte de communication même entre les partis il se renvoie la baballe parce qu'effectivement il faut savoir que c'est le l et les républicains qui ont fait la fameuse voie d'admissi pour protéger leurs potes de lrem et puis les mêmes en fait de lr commencent à casser toujours dans la situation faut pas critiquer gouvernement et ben on a ça toujours donc voilà alors pareil excusez moi comme d'habitude pour les cadrages et c'est en temps réel c'est sur twitter donc voilà on a ça et depuis depuis plus d'un an il ya aujourd'hui avec les réseaux de la france insoumise et un certain nombre de d'extrémistes violents des personnes qui cherchent effectivement à déstabiliser la société française et les institutions on les a vu on les a vu mettre le feu dans des établissements scolaires on les a vu cassé caillassé dans les centres de toutes les métropoles donc bien sûr ce risque existe ce risque grandira évidemment sur la pauvreté la détresse sociale donc nous devons tout faire pour mettre en place des filets de sécurité dont je ne vous ai pas parlé c'est évidemment l'investissement de toutes les régions envers les tpe pme les toutes petites entreprises celles qui sont les plus fragiles celles qui n'ont pas réussi à obtenir de prêts bancaires celles qui n'ont pas réussi à avoir les prêts de l'état et même le fonds de solidarité parce qu'elle ne rentre dans les cas et dans les critères la région de france en lien avec les territoires nous allons mettre en place un filet de sécurité une avance remboursable une aide en quasi fonds propres qui sera nous allons mettre en place pour aider au redémarrage de toutes ces entreprises unipersonnelles de toutes ces entreprises très fragiles tous les secteurs que j'ai cité l'hôtellerie la restauration le tourisme la culture le sport tout c'est l'événementiel donc ces secteurs et je n'oublie pas l'économie sociale et solidaire qui bien évidemment pourra bénéficier de ces avances résilience bref voilà c'est le genre de communication même entre eux ils se parlent comme ça quoi donc c'est chaud c'est très chaud c'est trop chaud mais c'est à tous les niveaux c'est à dire que la CFDT au niveau syndical la CFDT on a ça on a ça la CFDT la CFDT critique l'action de la CGT les méchants rouges tout ça je ferai une vidéo un jour sur les différents syndicats et leur implication dans ce gouvernement je rappelle que la loi travail etc c'est la CFDT qui avait donné un coup de main à l'époque pour la création de la destruction enfin la destruction de nos droits du travail donc voilà donc qui critique la posture de la CGT est irresponsable et infondée selon Laurent Berger président de la CFDT secrétaire général on ne dit pas président ok non mais sérieusement même entre eux ils se donnent des pics comme ça c'est à dire que la CGT a demandé qu'effectivement l'usine soit fermée parce qu'elle n'était pas du tout mais alors du tout dans les normes il s'était risqué en plus avec la couloie Covid l'administe Covid ça n'allait pas s'arranger au niveau de l'engagement responsable de l'employeur et voilà on retrouve sa situation même entre eux voilà enfin même eux là donc les suppôts du gouvernement même au niveau syndical ils ont leurs ils ont leurs petits suppôts on en est là donc c'est chaud parce que on est on est vraiment sous l'eau quoi ça y est il faut protéger le gouvernement voilà au cas où la loi que l'administe soit révoquée ou machin voilà donc c'est comment dirais-je bah donc et là au niveau communication ça c'est au niveau central au niveau médical le corps médical eh ben osent causer là le lien que j'avais envoyé il n'y a pas longtemps ils en parlent comme ça donc de la loi enfin de ce qui se met en place concrètement donc bah écoutons le excusez moi je suis resté le premier bonus c'est si le médecin trouve le nom des personnes avec lesquelles un Covid plus a été en contact là le médecin va toucher 2 euros par nom c'est à dire que si tu as été en contact mettons quatre membres de ta famille il rentre les quatre membres de la famille ça lui fait 8 euros et si en plus du nom il arrive à trouver les numéros de sécu ou les numéros de téléphone la c'est pas deux euros par contact c'est quatre euros de bonus par contre et tenez vous bien les contacts et toutes les infos les numéros sécu tout ça le médecin il peut les présaisir dans la base contact Covid sans même savoir si vous êtes positif au Covid avant même le résultat des tests tout ça c'est écrit sur le site de l'assurance maladie et leur argument c'est que c'est censé faire gagner du temps bon ça va surtout leur faire gagner de l'argent mais surtout on imagine les abus les surdéclarations allez-y donnez nous tout ce que vous avez on va les rentrer dans la base c'est ça voilà c'est ça c'est ce qu'on prévoit le gouvernement donc on en est même chez notre médecin traitant ce qu'on a déclaré être notre médecin traitant ils pourront s'amuser à faire ça concrètement donc oui à quelle vitesse ça s'accélère avant la reprise les brigades anti-covid machin ben c'est nos médecins qui vont faire quand vous allez le voir pour faire votre arrêt parce que c'est encore trop tôt le déconfinement et que vous voulez pas les risquer votre vie vous risquez la vie de vos enfants en les envoyant à l'école ben bientôt c'est ça c'est on en est là donc oui parce que là on est encore sur de volontariat mais apparemment jusqu'au 2 juin après le 2 juin plus de volontariat on revient comme avant bref c'est ça donc pourquoi le gouvernement réagi comme ça toujours dans la même vidéo de vous opposer enfin dernier mot mon sentiment pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça en vrai le gouvernement il fait ça pour calmer les généralistes avec une petite carotte financière parce que les généralistes ils sont en première ligne depuis le début je suis sûr que encore aujourd'hui je parle même pas d'il ya deux mois quand ça a commencé les généralistes ils galèrent encore à avoir des masques des blouses des gants je suis sûr qu'aujourd'hui encore il y en a qui ont pas de masques ffp2 ils peuvent vraiment les protéger alors qu'ils sont en première ligne à faire des prélèvements et à se prendre de l'atout dans la gueule du coup les calmer avec une petite vous les calmer c'est ça attendez je continue parce qu'effectivement je vais interrompu les calmer c'est une citation financière à 30 euros plus de 4 euros de bonus je suis sûr que ça va très bien c'est ça les calmer fait alors là en plus que vous étiez en première ligne là vous êtes nos suppos indirects on va vous motiver c'est à dire que les écus que judas récupérer pour balancer jésus dans la bible tout ça j'ai cette impression que ça pue comme ça ça sent comme ça quoi je sais c'est chaud c'est c'est très chaud c'est très chaud et ça continue un j'avais donc tour quand j'avais publié la dernière vidéo sur la déresponsabilisation là à la fin donc je parlais de la loi de mystique au vide dans la foulée effectivement aux ont causé toujours les mêmes sont tombés dessus donc et ils ont commencé à décortiquer loi d'amnistie pour tout ce qui touche au kovid c'est à dire que cette loi va exonérer toute responsabilité par rapport au coronavirus les employeurs les fonctionnaires les élus et surtout le gouvernement qu'est ce que c'est une loi d'amnistie une loi d'amnistie ça veut dire chat perché c'est pas aucune responsabilité pénale si cette loi passe ça veut dire qu'on oublie tout les contaminations les milliers de morts les professions méga exposées qui sont allées au charbon sans masque les pénuries les mensonges tout ça on oublie un coup de baguette magique chat perché c'est ça cette loi elle n'est pas encore votée pour le moment à ce moment passé à l'assemblée nationale ouais mais ce qu'on sait c'est qu'on va voir dans quel cadre effectivement c'est passé ou pas passé à l'assemblée justement donc mais mais et donc pourquoi est ce que c'est vraiment inquiétant cette loi d'amnistie en plus de couvrir macron et la macronie c'est que ça couvre tout le monde est concerné par cette amnistie nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée ça concerne donc des particuliers des managers des patrons des employeurs des médecins des fonctionnaires des élus des préfets ou et c'est là où le bas blesse des secrétaires d'état ou des ministres voilà ça veut donc dire que l'essentiel des plaintes que vous voyez sur le site c'est ça aussi il ya quand même 170 mille personnes qui ont téléchargé les documents pour s'informer l'essentiel de ces plaintes là qui irait devant les tribunaux on peut les oublier parce que tout le monde est concerné voilà donc c'était un petit rappel de cette fameuse loi co vide voilà je j'en ai parlé effectivement enfin la covid amnistie donc c'est passé comme l'être à poste et tout là ils ont fait ils ont fait des votes et tout mais les votes donc ce n'est pas passé comme ça on les aurait passé par par amendement enfin surtout par donc ordonnance donc voilà donc ils font semblant quand même de ouais ok alors nous à l'assemblée on réagit comme ça voilà alors nous l'avons déjà dit ce matin les sénateurs ont pris une initiative qui répondait à une préoccupation légitime mais nous ne sommes pas en phase avec la manière dont ils ont répondu puisque nous ne souhaitons pas créer un régime spécifique de responsabilité pour répondre spécifique covid-19 pour répondre aux préoccupations tout à fait compréhensives alors l'entourloupe elle est là regardez qu'ils soient publics ou privés ouais bah oui et donc comme nous souhaitons que ces acteurs importants de la route de l'activité puissent agir et rendre les étudiants et les étudiants et les se sentent en permanence menacés par l'éventualité poursuit nous avons proposé une précision qui tiennent compte aussi de ce qui n'est pas question d'une interprétation de la part de l'opinion publique par exemple qui ne comprendrait pas enfin on l'a vu au début ça a été voté c'est dans la prorogation au 10 juillet donc nous proposons nous proposons de préciser par une disposition générale sans créer de régime spécifique à l'actuel état d'urgence sanitaire que l'appréciation de l'éventuelle faute de l'élu ou du responsable public ou privé soit effectuée in concreto en prenant en considération les circonstances particulières de l'association et notamment de l'état des connaissances scientifiques sur la catastrophe sanitaire l'état des connaissances scientifique basé sur quelle communication et les moyens 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 Sir , tout aussi légitime de l'opinion publique et de tous nos concitoyens en termes de responsabilité Elle s'embrouille elle-même en disant ça. Bref, elle est tellement convaincue de son truc qu'elle s'embrouille elle-même. Bon, on a quand même notre garde des sceaux. On a un garde des sceaux, ou pas ? J'ai qu'à gérer, OK, on a un garde des sceaux. Qu'est-ce qu'elle en pense, la dame ? Madame la ministre, vous avez rejeté la proposition des députés Les Républicains de revenir à la version du Sénat pour protéger davantage les élus locaux. Les Républicains qui voulaient revenir à la version du Sénat. Pour les mêmes raisons que j'avais avancé au Sénat, c'est-à-dire que, bien sûr, je comprends dans la situation dans laquelle nous sommes des inquiétudes qui peuvent vraiment émaner de l'ensemble de nos décideurs, des élus locaux, mais aussi des autres décideurs privés. Mais il me semble que dans la situation actuelle, le droit tel qu'il est construit, notamment par la loi Fauchon, a créé un système qui est à la fois équipé, a enlevé la mystique, gardons juste la loi Fauchon. Donc, il me semble que le principe, il est là, dans ce système. Les députés de la majorité du MoDem ont introduit un ajout dans le texte existant, un ajout qui est fondé sur l'état des connaissances scientifiques en cas de crise sanitaire. C'est la surcouche, c'est l'oubli qu'il n'avait pas fait. Il ne modifie pas l'état du droit. Il ne fait que préciser, clarifier ce que peut être la jurisprudence. Et c'est la raison pour laquelle, si cette solution-là me semble acceptable, celle de revenir à l'amendement proposé par le Sénat, qui créait des ruptures d'égalité, qui créait des distinctions de toutes... Bref, vous m'avez compris. Voilà, ce qu'on en pense. Alors, il y a des petites réactions au Sénat. Ils se rebellent, les gars. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais c'est quoi ce délire ? Regardez. Il y a le principe de la responsabilité. Les choses sont simples. Tout s'est emballé. On a parlé d'amnistie, voire d'auto-amnistie. C'est ridicule. C'est hors de propos. Ah oui. Aucun juriste de France, fut-elle garde des Sceaux, ne peut dire qu'on peut parler d'amnistie autrement que dans un cas très précis. quand des coupables se verraient protégés face à une condamnation par une disposition figurant dans la loi. Je vous défie de trouver, ni dans le premier texte du Sénat, ni dans celui de l'Assemblée Nationale, ni bien sûr dans celui de la Commission Mix Paritaire, quoi que ce soit qui puisse ressembler à ça, il s'agit simplement, dans le texte adopté en Commission Mix Paritaire, de préciser... Comment ils défendent leur truc ? Le juge devra, au moment où il appréciera la responsabilité de l'auteur de faits qui serait reproché, c'est-à-dire contre des compétences, des fonctions de cette personne, des moyens que cette personne fera. Je suis que maire. J'ai pris des heures de responsabilité, mais en tant que maire. ...de cette épidémie redoutable qui a entraîné l'adoption d'un texte qui modifie la répartition des responsabilités. Ils en bafouillent, ils en bafouillent eux-mêmes, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Ils en bafouillent eux-mêmes, c'est... Voilà, c'est nos représentants, ils se couvrent entre eux. Ouais, mais attends, c'est un peu trop voyant, là. Ça réagit trop vite, il faut faire un truc contre ça. Bref, je finirais juste par penser aux enfants qui seront obligés de partir demain à l'école. Je vais faire ma com' à moi, du coup, basé sur celle du gouvernement, qui me paraît sain, donc toujours en mode alerte Covid. Donc, les préconisations, on a donc ça. Le port du masque obligatoire pour tous les élèves. Pour le conseil scientifique, c'est la condition sine qua non à la réouverture des collèges et lycées le 11 mai prochain. Dans un rapport publié ce samedi, le conseil scientifique préconise également un mètre de distance entre chaque élève qui devra respecter les gestes barrières. Les déplacements dans les établissements, tout comme les temps de récréation, devra être organisés et coordonnés. Pour éviter les rassemblements devant les établissements, les entrées et les sorties devraient se faire de manière échelonnée. Si cela est possible, les enfants devraient manger à leur table dans leur salle de classe. Les parents, eux, n'auront pas le droit de pénétrer dans les établissements. Ils devront également prendre la température de leurs enfants chaque matin avant le départ en cours. Reste à savoir si le gouvernement tiendra compte de ces recommandations. Il était déjà passé, outre les préconisations du conseil scientifique, de fermer tous les établissements scolaires jusqu'au mois de septembre. Le premier ministre Edouard Philippe présentera mardi à 15h le plan du gouvernement sur le déconfinement. Ça, c'était le 26 avril. C'était le 26 avril. Donc ça, c'est ce que leur conseil d'experts sanitaires que Macron ne va pas écouter. On n'est pas en possibilité de faire ce qu'ils ont dit. Et les 1 mètres encore, comme j'ai dit, je ne suis pas expert, on va me dire, mais j'ai vu d'autres experts en parler. D'autres pays où il y a eu moins de 26 000 morts. On parle toujours dans le contexte, on est le 4e pays européen et 5e pays mondial des morts dans cette situation. Donc avec ce genre de communication, ils continuent avec le 1 mètre ? Non, non. Le déconfinement trop rapide, le 1 mètre, le fait qu'on n'ait pas les masques, mais sur papier, on a dit qu'il fallait les mettre. On vous prend des amendes, si vous n'avez pas que respecté, au moins dans les transports en commun. On vous fait payer des masques. Ah, et juste là, j'ai lu des trucs comme quoi il y avait un des membres de Véran qui s'est commissionné sur la livraison des masques et les achats des masques. Un petit scandale pour détourner un peu le regard sur la quantité des masques et tout ça. Bref, voilà, on en est là. Donc ça, c'est les recommandations des experts que Macron n'a pas écoutés, qui sont ces experts désignés. Alors que l'ensemble de la communauté scientifique et surtout sanitaire nous parle que c'est un minimum, c'est le prérequis. La petite vidéo des adnatiques là-bas, c'est le minimum pour que ça marche. On n'en est pas. On n'est vraiment pas dans ce cas-là. Bref, c'était une rapide, une rapide, bon, c'est une façon de parler, la rapide. Bref, donc voilà, je vous laisse là et puis je vous souhaite donc bonne chance pour demain. Bon courage à ceux qui doivent y aller parce qu'avec le chantage de vous devez y aller sinon vous n'êtes pas payé, quoi, en gros. Donc volontaire, gardez-les chez vous, restez chez vous en télétravail, mais sinon, si c'est pour garder les enfants, vous ne serez pas payé. Enfin, j'exagère. Apparemment, c'est valable jusqu'au 2 juin, le fait que vous soyez chez vous. Enfin, ça dépend des secteurs. Bref, donc bonne chance à tous en espérant qu'on ne doit pas se reconfiner dans l'urgence parce que si on doit se reconfiner et qu'on a encore plus de morts, je vous rappelle des autres vidéos où ils me parlaient de 80 000 morts pour septembre. Donc, on continuera à croire leurs conneries, là. Non, la communication comme ça, c'est juste criminelle. Bref, je vous remercie et puis à très vite parce que je pense que j'en ferai comme ça un peu souvent et en essayant de faire plus court, concis sur un thème. Je vous remercie et donc, la santé, comme d'habitude. Je vous embrasse et à plus tard.